En fait, on va lever quatre leviers en même temps. C'est-à-dire la publicité Google, la publicité des gens qui te recherchent, la publicité Facebook, la publicité des gens que tu vas essayer d'aller chercher toi, qui ont un élément que tu vas cibler parce que tu sais qu'ils sont potentiellement clients. Et ensuite, l'affiliation, donc les gens qui cherchent une idée cadeau, qui peuvent être intéressés par une idée cadeau et que tu vas toi essayer d'avoir d'un point de vue édito, on va dire. Et ensuite, les influenceurs. C'est les quatre leviers sur lesquels on travaille à ce moment-là. et c'est assez intéressant parce que l'influence m'a permis, par mon passé en tant qu'agence influenceur, m'a permis de vite toucher de mon influenceur. Donc c'est le levier le plus rapide à mettre en place pour nous et le plus intéressant aussi parce que concrètement... Tu avais déjà un réseau ? Tu avais déjà... Ok. Ouais, j'avais déjà un réseau. Bonjour. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de CosaVostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier at CosaVostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site C-O-S-A-V-O-S-T-R-A.com. Bonne écoute. Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Panier avec Joseph Ayoub, qui est le fondateur de Mieux que des Fleurs. C'est Jonathan Benoudiz, mon ancienne associée dans une vie antérieure, qui m'avait recommandé de le contacter. Et Joseph a accepté l'invitation pour nous parler de Mieux que des Fleurs, qui est un e-shop qui permet d'acheter des cadeaux expérientiels et originaux et personnalisés, livrés ultra rapidement, un peu partout en France, mais pas à l'international. D'ailleurs, je ne t'ai pas posé la question. Est-ce que c'est le cas ? Ou pas encore ? Oui, si. On livre un peu partout en Europe. D'accord. Sauf en Italie, où les frais de poids sont plus compliqués. Mais globalement, en Europe, oui, un peu partout. Et on livre même à Hong Kong, via un prestataire sur place. Génial. Salut Joseph. Salut. Bienvenue sur le panier. Écoute, ça va bien. Je suis très heureux d'enregistrer avec toi. Surtout que ça fait 6-7 mois qu'on se parle et qu'on n'arrive pas à quelle date. Et en fait, Joseph est à Nice. Avant, il était à Paris. Mais là, il est à Nice. On essayait de se croiser sur Paris. En fait, je fais tous mes enregistrements maintenant à distance. Enfin, presque tous mes enregistrements. Et du coup, il n'y avait plus aucune excuse pour ne pas se parler. Mieux que des Fleurs, vous connaissez certainement, en tout cas peut-être, pour avoir déjà vu ces cadeaux qui étaient des ballons gonflés à l'hélium qui décollaient du carton quand on l'ouvrait avec des messages dessus. C'est super sympa. Aujourd'hui, il y a pas mal de nouveaux produits. Et d'ailleurs, ça fait partie de vos enjeux. C'est de vous renouveler et de rajouter à votre gamme des nouvelles idées. Mais donc, vous connaissez certainement, ça a à peine 3 ans. C'est parti. C'est presque un accident. Mais on va revenir dessus ensuite. C'est un side business sur lequel tu as décidé de te concentrer un jour et qui a, depuis 3 ans, plus de 100 000 colis avec une croissance de vous doubler chaque année. C'est ça ? Oui, exactement. C'est juste incroyable. Tout en restant une boîte familiale puisque tu y travailles avec tes parents et ta femme. Et moi, je dois dire un mot qui est quand même intéressant, mais une anecdote. Donc, on se parle, je vous ai dit, chers auditeurs, depuis quelques mois. Et j'ai gagné en début d'année un énorme, un magnifique client dans le luxe, un grand groupe de luxe, le plus grand d'ailleurs, sur un programme qui s'appelait Elevate, comme s'élever. Et je crois que la dernière étape de l'appel d'offres était de leur envoyer ce ballon sur lequel il y avait écrit Elevate justement et qui a décollé, qui s'est élevé en ouvrant la boîte. C'est totalement kitsch, incroyablement kitsch. D'ailleurs, le client me l'a dit, mais ça a quand même eu un effet, je pense, positif puisqu'on a gagné l'appel d'offres. Alors, je te le redis, bienvenue Joseph. Vous avez fondé officiellement le nouveau site en 2017, mais ça existait déjà un peu avant, c'est ça ? Toi, tu étais le fondateur d'une boîte qui s'appelle Big Kids, qui était une agence d'activation. Oui, c'est ça. En fait, en 2013, j'ai lancé Big Kids. L'idée, c'était de proposer aux agences de faire des opérations d'activation principalement pour des marques, principalement pour des influenceurs. Et au fur et à mesure du temps, ça s'est développé un peu comme un laboratoire d'idées et on développait, on avait 20% du temps, donc un laboratoire d'idées pour des clients. À la Google, mais version à votre taille. Oui, exactement. Clairement à notre taille. On était trois. Et puis, on avait 20% du temps, plus ou moins, qu'on utilisait pour des produits internes, donc à la boîte, qu'on avait envie. On avait lancé un média un peu pop culture, on avait lancé une marque de t-shirts, de fringues un peu stylées et puis on a lancé un jour avec des fleurs en rigolant et puis c'est devenu ce que c'est devenu. Les deux autres ont donné quoi, le média et les t-shirts ? Le média s'est fermé aujourd'hui. On l'a fait pendant près de 3-4 ans. C'était un beau parcours, on s'est bien amusé et puis il y avait soit on y va à fond, c'était un moment où Combini arrivait et venait, un média comme Combini ou comme Brut sont arrivés avec des vrais moyens et un enjeu journalistique beaucoup plus intéressant que le nôtre, en tout cas pour Brut et même pour Combini. Et puis, on a laissé tomber pour profit d'autre chose et pour la marque de t-shirts, je l'avais faite avec un pote d'illustrateur et puis c'était plus un rêve d'ado d'avoir sa propre marque de t-shirts. Donc, on l'a faite. On a fait pas mal d'erreurs dessus qui fait que ce n'est pas devenu un gros carton mais ça nous a bien fait rire pendant presque 12 ans. Vous avez dit quel âge à l'époque ? Moi, je devais avoir 21 ans donc 21, 22 ans, 2013, 2014 en fait. Donc, c'était vraiment pour rigoler qu'on a fait ça et ça a bien marché sur une première collection, ça a un peu moins bien marché sur la deuxième collection. On n'a clairement pas mis assez de moyens dessus. On avait d'autres projets aussi donc on n'a clairement pas mis assez de moyens dessus qui fait que c'est devenu une vraie boîte et on a décidé que ça restait plus un délire entre nous et on a bien fait, je pense. Ok. Et parmi ces projets, vous testez un jour Muc des Fleurs. C'était quoi Muc des Fleurs en 2000 ? Le premier test, c'est quand ? Le premier test, c'est en 2015. En fait, c'est né plus d'une blague ou d'une private joke que j'avais avec ma copine de l'époque qui est devenue ma femme. Moi, j'habitais à Paris, elle habitait à Nice, on faisait des allers-retours, chacun son tour. Puis un jour, au début, j'allais à la gare de Lyon, la retrouvait avec des Fleurs puis un jour, je me suis dit que je pouvais faire un peu mieux, que je pouvais faire un peu plus original en tout cas. Donc, je suis allé avec deux gros ballons à l'hélium, d'énormes ballons et ça a clairement fait son effet. Tu as elle qui kiffe et moi qui kiffe. Donc, c'était vraiment très drôle. C'est devenu un running gang entre nous. À chaque fois que j'allais la chercher ou qu'elle venait me chercher, on se retrouvait avec des ballons. Et puis, en 2015, on était le 29 janvier ou le 30, je crois que c'est le 29. On commençait à voir plein de pieds pour la Saint-Valentin. Donc, il y avait la Saint-Valentin qui était dans l'air, on va dire. Et j'ai cette idée-là. On commence à habiter ensemble, donc on ne se retrouve plus à la gare. Et je lui dis, tiens, les ballons, on pourrait se les envoyer par la poste. On pourrait donner l'opportunité aux autres d'envoyer un ballon par la poste pour se souhaiter à la Saint-Valentin ou pour ce genre d'événement. Clairement, on a la Saint-Valentin en tête et c'est comme ça que j'ai l'idée. Et je lui en parle, on me dit, c'est cool, c'est drôle, c'est mignon, pourquoi pas. Et le déclic, c'est quand on a trouvé le nom. En fait, quand je trouve mieux que des fleurs, je me dis, mieux que des fleurs, tu en penses quoi ? On me dit, on tient peut-être quelque chose de, vas-y, développe. Donc, dans la nuit, je monte le site, je monte un OnePage Express avec deux, trois emplacements de photos, etc. Le lendemain matin, on va acheter un ballon, on fait deux, trois photos dans un parc à Nice, on était à Nice à ce moment-là, on fait deux, trois photos dans un parc et le site est quasi prêt. Donc, on n'a aucun produit encore mais le site est quasi prêt. Je l'envoie à des copains qui me disent, ah, c'est mignon, tu lances ça quand ? Donc, on se dit à ce moment-là, ok, s'il y a cette question-là, c'est qu'il y a un intérêt. Voilà, c'est comme ça. Le site, tu le montes sur quel techno ? Le site, on monte sous Shopify. En fait, ça c'est une... Dans la nuit, tu fais un Shopify ? Ouais. Tu utilises un thème existant ? On utilise le thème basique de Shopify, c'est un OnePage très classique avec un slider, trois, quatre photos qui expliquent le concept et un bouton ajouté au panier. Moi, je ne suis pas du tout développeur à ce moment-là, je ne suis pas du tout développeur globalement. Mais ton agence, à l'époque, fait un peu de Shopify, enfin fait du Shopify dont vous avez une... Non, à ce moment-là, on ne fait pas du tout de Shopify, mais moi, j'avais déjà testé plusieurs outils de e-commerce pour la marque de t-shirts qu'on avait lancée. Donc du coup, le Shopify avait fait tout son sens à ce moment-là. On avait déjà testé BigCartel, Shopify, e-commerce, etc. On avait essayé une plateforme maison avec un pote développeur et au final, on a lancé ce Shopify parce que c'était pratique, c'était rapide. En 24 heures, en une nuit, le site était en ligne. Donc c'était ça qui était intéressant et c'était une bonne façon de montrer aux gens ce que c'était. En fait, si j'avais dit aux gens je vais envoyer un ballon par la poste, ils m'ont dit ouais. Par contre, si tu montres les photos, le visuel, le site déjà prêt, le nom, enfin voilà, si tu présentes un concept global à ce moment-là, les gens se disent pourquoi pas, c'est très drôle, c'est très mignon, il y a quelque chose à faire, j'aimerais bien l'expédier, etc. Donc c'est comme ça que le site entre guillemets est né, que le projet est né. Ouais, on n'avait pas encore de ballons, on n'avait clairement pas encore acheté des ballons, des héliums, des cartons, on ne connaissait pas tout ça et ce qu'on a fait, c'est que c'est assez drôle, c'est que notre test IRL, notre test réel, c'était aussi notre première campagne d'influence. En gros, on a pris 5 ballons qu'on a expédiés à 5 copines influenceuses et 5 influenceuses et on s'est dit si elles le mettent sur Instagram, c'est qu'elles kiffent et que ça marche et surtout si elles le mettent sur Instagram, c'est que c'est techniquement possible d'envoyer un ballon par la poste. On n'avait pas encore essayé. Donc ça, on est d'accord, ton site, tu l'as fait dans la nuit, tu as acheté des ballons, vous avez fait des photos, tu as mis le site en ligne avec les photos, tu l'as envoyé à des potes pour savoir s'il y avait un intérêt ou en tout cas si ça éveillait la curiosité, c'était le cas. Ensuite, tu vas racheter des ballons. Ouais, on va racheter des ballons au prix fort, enfin chez un vendeur de ballons, chez un vendeur de fête, d'article de fête et on expédie ça. Qui ne sont pas encore personnalisés du coup à ce moment-là ? Non, mais globalement, c'est un ballon en forme de cœur rouge avec un petit mot, donc on a acheté des cartes chez Tiger et on a écrit un petit mot à ces filles-là, à ces influenceuses et on leur a envoyé les cinq colis. Ok. Et ça arrive en bonne étape déjà. Sans branding, enfin avec un minimum de branding quand même, mieux que des fleurs et ton URL. Oui, elles nous connaissent, donc c'est des gens qu'on connaissait un peu via mon passé en agence d'activation. Ouais. Donc elles me connaissent, je leur envoie un mail dans la foulée, je leur envoie un mail en leur disant que j'aimerais bien leur envoyer un petit colis, elles nous donnent l'adresse, on leur envoie le colis et il y a un petit URL qui est sur la carte, bien sûr, et un petit mot pour leur dire bonne Saint-Valentin en avance, etc. Tu as déjà ton compte Insta à ce moment-là ? J'ai déjà un compte Insta. Il y a des rebonds possibles, où il faut bien quelques tags et qu'elles... Complètement. En fait, si tu veux, le fait d'avoir lancé la marque de t-shirt avant, le fait d'avoir un média, le fait d'avoir une agence d'activation, on connaît les bases à faire avant de lancer. Donc il y avait une page Facebook qui est... C'est quoi les bases ? Il y avait déjà une page Facebook, un compte Twitter, un compte Instagram, un site, une adresse mail sur laquelle les gens pouvaient envoyer un mail, etc. Et on avait rempli le Shopify avec... En fait, on n'avait pas rempli le Shopify, on avait ouvert, laissé en ouvert la possibilité de commander. Donc si demain, j'avais 10 000 commandes, techniquement, j'aurais pu avoir 10 000 commandes. Et tu serais allé sur le marchand de... Et je serais allé sur le marchand... Non, alors ce qui s'est passé, c'est qu'on a expédié ça à ces personnes-là, elles ont aimé, elles ont mis sur Insta et c'est là... Et en fait, le fait qu'elles le mettent sur Insta, ça a marqué le lancement du site. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me dis, OK, si elles, elles le mettent, moi, peut-être, je peux l'annoncer. Donc à ce moment-là, on l'a annoncé sur Facebook, sur mon Facebook perso et quand tu vois les premières réactions, tu t'es dit, OK, peut-être que je tiens quelque chose, c'est cool. OK. Reviens sur les bases. C'est quoi les bases ? Qu'est-ce que je fais avant d'envoyer mon produit en test à 5 influenceuses ? Qu'est-ce que je fais ? Une landing sur laquelle on peut commander, j'imagine de l'embasement email pour être sûr que tu captes au moins des contacts, une page Insta, une page Facebook ? C'est aussi tout l'intérêt de Shopify, c'est-à-dire que c'est très vite connecté à tout et très vite facilement connectable. Donc en gros, tu ne t'y connais pas forcément en e-commerce, c'est un bon moyen de commencer et de se dire, je vais tester rapidement et facilement. Ils ont 5 items gratuits et facilement customisables, tu peux tester. Et après, si ça marche, tu développes et tu mets un peu plus de moyens. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire. Et en plus de ça, c'est resté 2 ans presque sur cette one page, même si on a acheté 2-3 produits de temps en temps, c'est quand même resté 2 ans sur cette one page. Et donc oui, les bases clairement, c'est que tu vends un e-shop, tu mets dessus la possibilité de commander, tu te connectes via un outil de paiement, donc Paypal et à l'époque qu'on avait mis en place Stripe. Et ensuite, tu mets en place la com, donc Instagram, Twitter, Facebook. Tu crées des visuels, tu crées quelques photos que tu peux pouvoir utiliser sur plusieurs jours parce que le produit devait naître, à l'époque, devait vivre au moins du 29 janvier au 14 février. Donc on avait besoin de quelques visuels. et après, un embasement par mail loué pour derrière retargeter en newsletter si le produit prend vraiment. Ok. Donc tu envoies ton produit à tes 5 influenceuses, il se passe quoi ? Il se passe pas mal de choses. Donc elles reçoivent, elles apprécient, elles aiment bien l'idée, elles en parlent tout de suite, vraiment tout de suite. C'était assez fou. Et donc on est le 5 février ou le 4 février et on décide du coup de lancer officiellement le site et d'en parler. Et c'est là où je vois un peu la différence et c'est là où je vois aussi l'intérêt d'un produit et d'un projet par rapport à la marque de Franks. Quand on a lancé la marque de T-shirt à l'époque, on en parle, on a des visuels cool, etc. On en parle, il y a 100 commandes qui tombent en 3 joueurs ou en 4-5 joueurs. Sur ces 100 commandes, il y en a 80, c'est des potes. Donc clairement, même si le produit plaît ou peut plaire, il y a carrément 80 potes qui te disent « Ah, Joseph a lancé ça, c'est cool, on va l'aider un peu, on va acheter pour soutenir. » Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on lance le e-shop, on a 30 ventes le premier jour, 30 ventes le suivant et 30 ventes le troisième jour. Donc on est à plus ou moins 100 ventes en 2-3 jours et sur ces 100 ventes, je connaissais une personne. Et clairement, c'est là où tu te dis « Ok, il y a peut-être un intérêt, ce n'est pas juste des potes qui achètent pour soutenir, les gens veulent vraiment recevoir ça. » C'est ce qu'on dit souvent aux entrepreneurs qu'on croise, quand tu veux tester ton idée, il ne faut pas la tester avec tes proches. Tes proches, il y a toujours un billet qui est de vouloir aider, vouloir être gentil, vouloir faire plaisir. Là, tu as une preuve du coup qu'il y a un réel intérêt dans le public. C'est clairement ça. Ouais, c'est clairement ça. Quand sur 100 personnes qui achètent en 3 jours, en 2-3 jours, tu connais une personne et en plus une personne qui n'est pas très proche donc qui a acheté vraiment pour se faire plaisir, c'est qu'il y a réellement un intérêt. C'est là où on s'est dit qu'il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à développer. Ok. À partir de ça, qu'est-ce que vous faites ? À partir de ça… Là, on est en quelle année ? Donc là, on est en 2015. Toujours en 2015. On a lancé ça en rigolant presque en se disant on va faire marrer nos 10 bots et au final, le premier jour, on a 30 commandes donc à ce moment-là, pour tout te dire, on a 60 ballons commandés sur Amazon. On ne les a pas encore reçus. On a vraiment 60 ballons commandés sur Amazon. On est vendredi ou jeudi et ça devrait arriver lundi. Une bouteille d'hélium que tu as ? On n'a pas d'hélium, on n'a pas de carton, on n'a pas de cartes et on a 90 commandes sur 3 jours. On va chez Tiger, on achète 90 cartes, on achète 200 cartes en se disant on va essayer d'en avoir. On va essayer d'avoir plus de commandes. On recommande des ballons sur Amazon. On arrive à atteindre peut-être 90 ballons sur Amazon. Là, rupture de stock sur le cœur, rouge partout alors qu'on en a vendu 90 déjà. Et on commande des cartons sur Raja. Donc, on commande 200 cartons sur Raja qu'on fait livrer chez moi, à Paris. On n'est même pas là en fait. Non, ce n'est pas vrai. On n'est même pas là. À ce moment-là, on a 100 commandes. On est vendredi soir, on est à Paris et on est vendredi soir et il est 20h. On sort dîner avec des potes et là, on reçoit... Donc, j'ai Shopify installé sur mon iPhone et là, je vois une commande, deux commandes, trois commandes et cinq commandes en cinq minutes, cinq commandes en une seconde et ça monte très vite à 80 commandes en moins d'une... de 10-15 minutes. Donc là, je suis halluciné. On va voir ce qui se passe. Je vois qu'il y a peut-être 400, 500 personnes sur le site en live et on se demande ce qui se passe. Et là, il y a une copine qui nous envoie. Ils viennent d'où ces gens ? Eh bien, on se pose la question et à ce moment-là, il y a une copine qui me dit on est dans le taxi, on est dans le taxi en vêt de dîner et il y a une copine qui m'envoie un texto. Joseph, on vient de parler de toi sur Touche pas à mon poste. Ouais, nous, on ne s'y attendait pas du tout. En gros, comment on est arrivé là ? C'est Bertrand Chamorrois qui à l'époque était chroniqueur dans Touche pas à mon poste qui était un pote de lycée que j'ai connu au lycée. On n'est même pas très ami, mais c'était juste une connaissance de lycée et on est resté en contact. On est tous les deux un peu dans la com' à ce moment-là donc on est tous restés en contact et sur Twitter, je lui envoie ce lien et je lui dis mec, si tu aimes bien, je peux t'en envoyer un pour ta chérie ou pour quelqu'un que tu aimes bien, etc. Si tu arrives à me glisser un petit mot sur Twitter ou Instagram, tu as 100 000 abonnés, c'est cool. Il me dit c'est trop cool, avec plaisir et tout. et je lui envoie et il n'en parle pas au final. Donc je me dis bon c'est dommage, c'est pas grave et au final, il en a parlé carrément à la télé. À la télé, n'en touche pas à mon poste. À la télé, n'en touche pas à mon poste. Ce vendredi soir. Une demi-seconde, mais vraiment une demi-seconde c'est-à-dire c'était un vendredi, c'était Julien Courbet qui était à l'animation et qui dit qu'est-ce que vous allez faire pour la Saint-Valentin ? On est le 5, qu'est-ce que vous allez faire pour la Saint-Valentin ? Bertrand, premier interviewé qui dit moi j'ai trouvé mieux que des fleurs.fr donc même pas le bon nom de domaine et là, Julien Courbet qui est le couple qui dit on en parle après la pub. C'est peut-être ça aussi qui a fait que tout le monde est parti sur le site à ce moment-là vu qu'il y a eu la pub et à ce moment-là on se fait 200 commandes en moins de 24 heures. 100 commandes dans l'heure et une centaine de commandes supplémentaires en moins de 24 heures. Globalement, ça arrive jusqu'à 300-400 commandes en grande partie grâce à Bertrand et à Touche pas à mon poste. Et c'est là où on a réalisé aussi l'impact de la télévision sur des ventes réelles. Alors ça dépend des chaînes, ça dépend des émissions, ça dépend des audiences mais sur une émission comme tu as un poste ou tu as un assez grand public. Je comprends que tu vois qu'il y a un impact derrière. Et c'est là aussi où on est content d'être sous Shopify où on a justement des serveurs qui ne sont pas les nôtres et qui peuvent tenir le coup s'il y a 40 000 visites en une seconde. Donc là, on a été bien content et il y a un mec de chez OVH qui m'a appelé et qui m'a dit « Bonjour Joseph, je suis chez OVH, on vient de parler de chez vous sur Touche pas à mon poste. Par contre, vous n'avez pas le nom de domaine dans .fr, je vous conseille de le prendre tout de suite. » Très sympa parce qu'il aurait pu se le choper ou le vendre à quelqu'un. C'est cool ça. Il aurait pu en faire un mauvais usage. Et le mec, on a pris le nom de domaine dans le taxi en speed et on est arrivé à dîner. C'était un dîner complètement hallucinant pour nous parce qu'à l'époque, on a zéro coût d'acquisition. Donc 200 commandes sur 20 euros par commande, sur 25 euros par commande, c'était énorme pour nous et c'est très drôle. Et à ce moment-là, on est vendredi soir. Donc c'est là où je te dis, on a peut-être 90 ballons qui doivent arriver lundi et on a déjà presque 420, 300, 300 et 40 gantes. Donc voilà, c'est assez drôle ce côté-là. Ouais, c'est top. Et tu as réussi à livrer et à trouver des ballons. Et à ce moment-là, on galère grave pour trouver des ballons. Moi, je suis en... Donc lundi-mardi, je suis en déplacement à Sochaux pour un... je donnais une sorte de conférence et entre les... Je donnais une sorte de workshop et entre les pauses du workshop, j'ai essayé de trouver des fournisseurs et j'ai fini par trouver un fournisseur en Angleterre qui a réussi à nous fournir à 600 ballons en 48 heures. Et c'est assez drôle. Je fais un pas de côté, on y reviendra tout à l'heure, mais on peut envoyer un ballon gonflé à l'hélium par les moyens standards ? Enfin, c'est le cas du coup, mais ça a été un problème ? Vous avez dû en parler aux fournisseurs ? Pas du tout. À un seul moment, avec notre contrat chez Chronopost, ils nous ont demandé de le mentionner sur les colis via un petit icône dangereux. On a dit non, que ça ne marcherait pas comme ça parce que malheureusement, ce n'est pas dangereux, ce n'est pas un gaz inflammable, il est plus sous pression, donc il n'y a pas de raison qu'il soit dangereux. Et en effet, ils sont revenus dessus en disant « Ah oui, ok, vous avez raison. » Donc du coup, on ne pouvait pas mettre un élément dangereux, un gros signe dangereux pour un colis cadeau que la personne ne sait pas qu'elle va le recevoir. Donc c'est un peu compliqué de mettre ce signe. On leur a dit « Si vous voulez, on ne passera pas avec vous. » Et en fait, c'était principalement pour les passages par avion et vu qu'on en fait très peu dans tous les cas, ils n'ont pas eu… Mais globalement, ce n'était pas un gaz dangereux, ce n'est pas un élément dangereux, donc il n'y a pas eu besoin de le préciser. Compris. Donc vous aimez beaucoup faire du test and learn chez BeKids, ton agence à l'époque. Ça, c'est un projet qui démarre vite mais qui reste un side business à ce moment-là. Oui, clairement, pendant deux ans. En fait, ça décolle à la Saint-Valentin. Donc on fait… On décolle tout en temps relatif. Saint-Valentin 2015. Saint-Valentin 2015, 450 commandes. On bloque les commandes parce qu'on n'a pas de ballon, on n'a pas de carton, on n'a pas d'endroit pour faire les colis. À l'époque, on pensait faire ça dans nos studios à Paris et déjà 30 colis, ça allait être problématique de les déposer à la poste mais alors 450, c'était plus compliqué. Donc on bloque les commandes et on commence à trouver des solutions, à trouver un local pour les faire en express qui nous coûte 900 euros par jour pour les faire. On bloque un transporteur qui nous prend par exemple 250 euros. On fait livrer des cartons à la maison chez nous et on fait livrer 400 cartons à la maison chez nous sauf que 400 cartons ça représente 4 palettes. Moi, je ne savais pas ce que ça représentait. Donc le concierge qui fait la tête parce qu'il tient une gueule parce qu'il y a 4 palettes dans le hall. Donc on trouve un transporteur en express. Entre temps, on a trouvé le local. On trouve un transporteur en express qui nous prend 350 euros pour faire 20 minutes de trajet dans Paris et déposer ça dans le local qu'on a trouvé entre temps. On appelle des potes et on gonfle les ballons pendant 4 jours jusqu'à 4 heures du mat pour expliquer tous les colis à temps. À l'hélium. À l'hélium. Ok. Bon, génial. Et donc là, j'avance un tout petit peu mais pendant 2 ans, le site tourne. Vous faites autre chose que la Saint-Valentin ? Oui. Pendant 2 ans, le site tourne, je ne vais pas dire au ralenti mais en gros, on a des grosses périodes qui sont la Saint-Valentin et la fête des mères où ça s'active énormément et tout le reste du temps, il y a 1, 2, 3, 4 colis par jour maximum à ce moment-là en 2015-2016, 4, 5 colis par jour et c'est un site project que je confie à ma maman qui est auto-entrepreneur à ce moment-là et qui a besoin de nouveaux projets. Donc elle le fait de chez elle. Elle a des cartons, des ballons, etc. A l'époque, il y a un seul ballon possible donc il n'y avait pas énormément de stock. Ça tournait assez rapidement et voilà. Et elle fonctionne sur ce système-là où elle va louer une bonbonne chez un locataire de bonbonne, chez un loueur de bonbonne et pendant 2 ans presque, ça reste comme ça. À un moment, ça commence à faire 10, 12 colis par jour. Ça commence à devenir compliqué à aller à la poste dès qu'il y a plus d'un aller-retour à la poste. Donc à l'époque, elle mettait ça dans sa voiture et allait déposer ça à la poste. Surtout que c'est volumineux, on est d'accord. Ça fait, je ne sais pas, 70 centimètres d'arrêt. Alors ça fait plus ou moins 40 par 40 par 40. Donc dès que tu as 7, 8 colis, ça ne rentre pas dans une voiture. Évidemment. Donc mes parents avaient une Clio donc ma mère, dès que tu avais 7 colis, c'était un peu compliqué à aller à la poste. Donc on décide de… Tu étais toujours les 3 messes associées sur la boîte à ce moment-là ? À ce moment-là… Alors on était 3… J'étais le seul associé et j'avais 2 indépendants qui travaillaient avec moi à ce moment-là. D'accord. Et à ce moment-là, donc on commence à faire 10, 12 colis par jour. Ça devient compliqué. On trouve un local pas loin de la poste sur lequel on loue pendant presque 2 ans mais qu'on loue à ce moment-là en se disant bon ça nous fera des bureaux pour Big Kids et en plus de ça, à l'époque on faisait buter les travails, ça nous fera des bureaux pour Big Kids et en plus de ça, on a la possibilité de prendre un peu plus de stock, de livrer plus rapidement, d'avoir des livraisons plus faciles, etc. Et ça reste comme ça pendant presque 2 ans. Jusqu'en… En janvier 2017. Qu'est-ce qui se passe en janvier 2017 ? Ou qu'est-ce qui se passe plutôt fin 2016 ? Ouais. Alors en fait, fin 2016, d'un côté, donc j'ai Big Kids, l'agence en tant que telle, que je décide de ne plus trop développer. D'un côté, on perd du business, deux gros clients qui nous font perdre près de la moitié du chiffre d'affaires en 3-4 jours. Et d'un autre côté, il y a mon envie personnelle de ne pas vouloir développer ce produit-là. Je m'étais dit que je n'avais pas trop envie de faire une agence et au final, ça s'est un peu construit sur le tas parce que je sortais d'un CDI et j'avais envie de faire autre chose, etc. Je ne m'étais pas fixé l'envie de faire ça et c'était un peu venu un peu par hasard. Et de mes collaborateurs, il y en a un qui cherchait un poste un peu plus fixe, un peu plus serein et moi, je ne pouvais pas lui proposer ça et la deuxième personne avait des envies d'entreprendre. Donc, elle est passée un mi-temps puis elle est partie très vite parce qu'elle a lancé une boîte qui a bien marché aussi. Et à ce moment-là, moi, je suis un peu dans un flou dans ma vie personnelle et j'habite entre Paris et Nice. Je viens plus ou moins de quitter Paris pour Nice et je ne sais pas trop ce que j'ai envie de faire et là, je rencontre un mec assez... qui a créé un des clics chez moi qui m'a dit que c'est l'anniversaire d'un pote commun et lui, il a un site de cadeau qui s'appelle Gravisimo. Donc, cette personne-là, c'est d'une île para. Il a un site de cadeau qui s'appelle Gravisimo et il me fait comprendre qu'en gros, on pourrait développer Muc des Fleurs beaucoup plus et en faire une vraie société. Que ce n'est pas parce que... que tu peux créer un e-shop, que tu peux avoir une vraie société dans le web sans pour autant être une méga star du web ultra connue. Parce que c'est ce que tu croyais, toi, c'est ça ? Oui, c'est ce que j'avais en tête. Pour moi, le e-commerce, c'était Discount, Fnac, c'était Vente privée, c'était des énormes, des mastodontes et il n'y avait pas de petits e-commerçants qui vivaient vraiment du e-commerce. Je crois que Small is Beautiful et on en a eu plein sur ce podcast qui font plusieurs millions, mais à la rigueur, ce ne sont même pas les chiffres qui sont intéressants mais qui vivent très très bien de leur e-commerce et dont tu as rarement pas peu entendu parler. Je ne sais pas, je pense à Nutripure qui fait de la complémentarité, donc des compléments alimentaires et des vitamines, voilà. 4 millions, je crois, de mémoire de CA, ça cartonne, ils sont deux, quelques prestats, c'est magnifique. Moi, je serais très heureux d'avoir un business comme ça. Clairement, c'était un peu, c'est un déclic dans ma vie aussi de me dire, tu vois, j'avais 23 ans, 24 ans je pense et j'avais, j'ai grandi avec l'explosion du web, avec l'explosion de l'iPhone, des nouvelles technos et dans le web, on pensait tous, on aspirait tous à devenir Steve Jobs, Zuckerberg, les Larry Page, etc. et sortir des startups qui cartonnent et qui deviennent des mastodontes et y compris moi, j'avais cette ambition-là et petit à petit, je me suis un peu orienté en me disant, en fait, c'est pas beaucoup plus cool mais c'est un pass différent de se dire, tu peux juste avoir une boîte plus petite mais où tu t'éclates tous les jours ou t'as pas l'impression d'aller au travail. moi, clairement, j'ai pas l'impression d'aller au travail tous les matins, je m'éclate, on travaille en famille, comme tu dis, small is beautiful, c'est clairement un déclic dans ma vie à ce moment-là, de me dire, ok, en fait, tu peux avoir une boîte, une petite boîte qui fait beaucoup de chiffres d'affaires et qui te permet de vivre plus que bien sans avoir des grosses problématiques. Et donc, suite à cette discussion avec Neil, qui est fin 2016, tu te dis, je me lance à fond. Ouais, en fait, je me dis, j'aime bien apprendre, j'aime bien découvrir de nouvelles choses et à ce moment-là, le e-commerce, moi, je connais pas du tout, je connais 5% de ce qui se fait en e-commerce, même pas en termes de capacité, je pense, en termes de skills, à l'inverse de l'influence où ça faisait déjà peut-être 6-7 ans que j'en faisais, j'ai commencé à travailler assez tôt, donc j'en faisais déjà depuis 5-6 ans et ça commençait un peu à me, j'avais envie de passer à autre chose, je connaissais le milieu et j'avais envie d'apprendre et j'apprenais plus trop, donc je m'ennuyais vite, j'avais fait que des CDI de 1 an maximum, j'avais lancé BitKid, ça faisait 3 ans, ça me passait très long et à ce moment-là... T'as fait des études ? J'ai pas vérifié par... Non, enfin oui, j'ai fait une licence en com, mais c'est ça qui m'a orienté vers ça. Ok. C'est l'autodidactif, enfin l'autodidacte à 17-18 ans de monter des blogs, de monter ce genre de choses et il me dit, écoute mec, tu devrais mettre un peu plus de moyens sur Mique des Fleurs, un peu plus d'énergie, un peu plus d'argent, ça pourrait monter très vite. Donc à l'époque, ça fait 2-3 000 euros par mois et ça suffit à faire un mi-temps à ma maman et puis au fur et à mesure, donc lui m'en parle, on est en septembre, octobre et là je bosse en intensif pendant 3 mois, ça fait un déclic dans ma tête, je bosse en intensif pendant 3 mois, je me dis, il faut se donner les moyens dessus, ça me plaît, du e-commerce j'apprends, je fais des choses que je ne connaissais pas avant, je fais du Facebook Ads, enfin voilà, c'est des choses complètement nouvelles pour moi et à ce moment-là, je bosse en intensif, 3 mois, octobre, novembre, décembre, on sort une nouvelle version peut-être le 10 janvier du site avec plein de nouveaux produits à intégrer au Santebox, plein de nouveaux coloris de produits, etc., de ballons, des meilleurs frais de livraison, un vrai e-shop et à ce moment-là, ouais, pardon. Ok, non, creusons ces 3 mois. Ouais. Donc jusqu'à présent, c'était un one-pager de Shopify, tu t'as provisionné enfin, j'aimerais creuser, pardon, qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 mois ? En fait, jusqu'ici, c'était, comme tu dis, une one-page avec la possibilité d'acheter un ballon ou deux ballons, peut-être, tu pouvais commander de 3 coloris, tu vois, maximum, c'était une variante classique, tu faisais ton ballon bleu, ton ballon rouge, ton ballon rose, c'est aussi simple que ça et tu rajoutes et c'est vraiment, on n'a pas poussé la technique loin, en gros, tu pouvais peut-être mettre ton mot, le mot que tu mettrais et sur la carte, on le mettait dans les notes de ta commande Shopify et ce mot-là, on l'écrivait à la main, donc c'était ma maman qui s'occupait et elle écrivait les cartes à la main, donc à la fête des mères, par exemple, elle passait des nuits entières à écrire des cartes à la main pour que les personnes reçoivent leurs cartes. Donc voilà, c'est vraiment artisanal et de septembre à octobre, justement, on travaille sur ça, c'est-à-dire optimiser la production, la logistique, avoir des cartes qui sont imprimes automatiquement, avoir un vrai e-shop et proposer des nouveaux produits. Donc en gros, les trois pistes de développement sur lesquelles j'ai bossé à ce moment-là, c'est l'approvisionnement du nouveau stock, faire des nouveaux visuels, etc. Donc on ne proposait qu'un ballon, maintenant on propose un ballon avec la possibilité de rajouter des petits cadeaux en plus, donc du chocolat, des bonbons, des appareils, des petits joues. Et le ballon est personnalisé ? Et on n'est pas encore, le ballon en tant que tel, donc avec un logo, etc., n'est pas encore personnalisable. On est vraiment sur un ballon simple avec des motifs, soit un ballon corps rouge, soit un motif Happy Birthday ou ce genre de choses. Et à ce moment-là, j'achète un thème Envato sur Envato, sur Thème Forest et je le customise un peu avec mes capacités de customisation basique d'intégration. Front. Front, purée. Principalement, ok. Et donc... Stock, élargir la gamme, créer ton nouveau site sur la base d'un template. Sur la distribution, comment est-ce que tu te... Qu'est-ce que tu fais pendant ces trois mois ? Et... Les trois mois, c'est principalement de réapprovisionnement, retravailler du site, retravailler des visuels, retravailler de nouveaux fournisseurs ou de nouveaux produits un peu cools. Et au 10 janvier, on lance et à ce moment-là, je me mets un peu plus sur des éléments de... Je ne vais pas dire de distribution, mais d'acquisition. Donc, du Google, de la pub Google, de la pub Facebook, essayer de développer ce genre de pistes. De l'affiliation que je ne faisais pas du tout jusqu'ici. Pour la première fois, on a dépensé de l'argent pour acquérir de nouveaux utilisateurs alors que jusqu'ici, on dépensait 0€, tout était du naturel, des cadeaux, ce genre de choses. Alors, je veux bien qu'on rentre dans le détail des différents canaux que tu as utilisés en début 2017 pour accélérer le lancement. Je prends juste un tout petit peu de hauteur. c'était un side business qui faisait quelques envois par jour, jusqu'à une dizaine d'envois par jour. Là, on est en 2020, trois ans plus tard, vous avez envoyé plus de 100 000 cadeaux, principalement des ballons, dont 50 000 sur la dernière année puisque tu as une croissance, tu fais un fois deux chaque année. Cette accélération, elle est exponentielle. J'aimerais comprendre comment tu as allumé le feu. Comment j'ai allumé le feu ? En fait, à ce moment-là, quand j'ai ces déclics-là, on fait, concrètement, on fait 3 000 euros le mois d'avant, on fait 13 000 le mois d'après une fois qu'on a lancé. Et on se dit, OK, il y a peut-être quelque chose à faire et il y a peut-être quelque chose à développer. Donc, Auriane, à ce moment-là, qui est ma femme, met aussi un peu plus d'énergie. Elle est indépendante et elle fait du compte management en indépendant à ce moment-là et elle m'aide un peu aussi dessus. Et donc, on est trois et on a la logistique pour. C'est-à-dire qu'on a déjà, on peut, s'il y a plus de commandes, on peut les absorber. Donc, on fait en sorte d'avoir plus de commandes. On travaille sur de l'influence. On fait pas mal d'envois à des influenceurs et en fait, on va lever quatre leviers en même temps. C'est-à-dire la publicité Google, la publicité des gens qui te recherchent, la publicité Facebook, la publicité des gens que tu vas essayer d'aller chercher toi qui ont un élément que tu vas cibler parce que tu sais qu'ils sont potentiellement clients et ensuite, l'affiliation, donc les gens qui cherchent une idée cadeau, qui peuvent être intéressés par une idée cadeau et que tu vas toi essayer d'avoir d'un point de vue édito, on va dire et ensuite, les influenceurs. C'est les quatre leviers sur lesquels on travaille à ce moment-là et c'est assez intéressant parce que l'influence m'a permis par mon passé en tant qu'agence influenceur m'a permis de vite toucher de l'influenceur. Donc, c'est le levier le plus rapide à mettre en place pour nous et le plus intéressant aussi parce que concrètement... Tu avais déjà un réseau ? Tu avais déjà... Ok. Oui, j'avais déjà un réseau et concrètement... Tu n'avais pas encore utilisé au cours des deux premières années ? Très peu. Ok. Très peu. On avait fait plus du média classique, essayé d'avoir des retombées dans Cosmo, Biba, GQ, etc. plutôt que de faire de l'influence. Alors, on avait fait de l'influence et les gens commençaient à nous connaître mais ce n'était pas aussi costaud que ce qu'on a pu mettre en place avec des concours, avec ce genre de choses. Comment ça coûte un ballon envoyé ? Aujourd'hui, pour le client, ça coûte 19,90 et un ballon et après, il peut rajouter ce qu'il souhaite à l'intérieur comme supplément et il a des frais de port qui vont de 6 euros en standard à 14,90 en ultra-express. Ma question était surtout pour vous, combien ça coûte ? La question pour nous, combien ça coûte ? Entre 3 et 6 euros. D'accord. Donc, quand tu fais de l'influence, toi, c'est assez simple. Tu envoies des ballons gonflés à des influenceurs. Exactement. À ce moment-là, oui. À ce moment-là, on fait exclusivement ça, on envoie un ballon, voire deux ballons pour l'influenceur plus quelqu'un qui va le recevoir en cadeau, par exemple. Mais globalement, oui, ça nous coûte des frais d'envoi et un produit. Donc, pour moins de 20 euros, j'ai une campagne d'influence assez rapide. Et ton approche, c'est de l'envoyer aux influenceurs ou à leur chair et tendre ? Les deux. Ou alors, je ne sais, ok. Les deux. À ce moment-là, on va voir les influenceurs, on leur dit on a un petit cadeau à vous envoyer, on leur envoie. Si ça leur plaît, on va leur dire est-ce que vous souhaitez en l'envoyer à votre tour à quelqu'un, etc. Ou est-ce que vous souhaitez en faire gagner un sur votre compte Instagram, etc. Donc, c'est ça qui va prendre aussi. C'est le côté bon plan sur le mec des fleurs. C'est une idée que tu as envie d'avoir et ce n'est pas une idée que tu as envie de partager, en fait. C'est une idée que tu as envie de garder pour toi, pour l'offrir à quelqu'un et puis même si tu l'as offert, tu as envie quand même de la garder pour l'offrir plus tard à quelqu'un d'autre. Donc, c'est un peu l'enjeu aussi de le mec des fleurs. On ne peut pas s'acheter un 4x3 dans le métro ou on ne peut pas s'acheter une pub télé parce que si tu es avec ta nana et que tu vois cette pub à la télé en même temps en regardant la télé, le cadeau, il fait un flop déjà parce qu'elle l'a déjà vu. L'enjeu, c'est un peu le secret le mieux gardé mais en même temps le plus partagé. Exactement. C'est un peu toute la complexité. C'est pour ça que l'affiliation, l'influence ou la publicité Facebook c'est ultra intéressant parce que tu chopes les gens à un moment où ils sont seuls et puis il y a le côté pour le côté influenceur il y a le côté je vous file un tips l'affiliation il y a le côté je cherche un cadeau je tombe sur un article qui parle d'une idée de cadeau pour la Saint-Valentin bah bim c'est ultra bien et puis pour et puis le troisième levier c'est le Facebook Ads parce que clairement tu es à un moment où tu prends le temps que la personne est très tête à te donner à ce moment-là tu peux le retargeter tu peux le cibler à un moment comme tu veux et il va venir au moment où lui ça l'intéresse au moment où c'est intéressant pour lui d'un point de vue timing mais d'un point de vue temps que je peux te donner j'ai 10 minutes devant moi pour faire une commande j'ai le temps et j'imagine avec une certaine saisonnalité mais on y revient dans une seconde sur l'influence tu peux me donner un ordre de grandeur sur le nombre de ballons que vous avez envoyé non je ne sais pas trop combien on a envoyé je peux te donner des ordres de grandeur par exemple te dire qu'à l'époque une nana à qui on a envoyé un ballon qui avait plus ou moins 100 000 abonnés a généré 100 commandes en deux jours chez nous ce qui est énorme clairement en termes de ROA ça fait entre 2 et 3 000 euros de CA pour un ballon pour une OP qui t'a coûté 10-15 euros exactement qui m'a coûté 10-15 euros un peu plus mais globalement c'est ça alors c'était une époque 2017 où les influenceurs se professionnalisent donc on n'a pas encore ce côté où on doit payer des gens et c'était aussi un moment où ce produit là est ultra nouveau donc on n'avait pas forcément besoin de payer des gens pour qu'ils en reçoivent c'est le côté bon plan les personnes ont envie de partager ce bon plan avec leurs followers donc forcément on n'a pas forcément besoin de les payer à ce moment là aujourd'hui je pense que le marché c'est ultra professionnalisé ça devient un peu plus compliqué d'avoir de l'influence ou de la retombée ultra gratuite ok vous utilisez un outil ou vous le faites à la mano ? on le fait à la mano on le fait à la mano parce que c'est des gens qu'on connaissait etc aujourd'hui on utilise un outil qui est affilé pour l'affiliation et on fait de l'affiliation d'influence en gros on va essayer de parler à des influenceurs qui sont d'accord pour faire de l'affiliation et qui vont être rémunérés au coût d'acquisition ok donc ça c'est le premier levier le deuxième levier tu m'as parlé des ads je demandais est-ce qu'il y a une saisonnalité des mères Saint-Valentin Noël oui et surtout à ce moment-là la saisonnalité c'est clairement pour nous fête des mères Saint-Valentin en gros à ce moment-là un mois de Saint-Valentin ou la période de la Saint-Valentin c'est 3-4 fois le volume d'une période normale et chaque année c'est comme ça et fête des mères aussi c'est 3-4 fois ça continue d'être le cas ? aujourd'hui ça continue d'être le cas c'est clairement des gros leviers pour nous parce qu'on communique beaucoup dessus parce qu'on a un cadeau qui s'y prête énormément à l'inverse de Noël où on n'a pas un cadeau qui s'y prête c'est-à-dire qu'à Noël les gens commandent leur cadeau en fin novembre début décembre se le font livrer le gardent au chaud dans le placard et le donnent le 24 nous c'est clairement un élément qu'on ne peut pas avoir chez soi pendant 3 semaines et qu'on doit donner quasi instantanément quand on le reçoit ou qu'on doit expédier à quelqu'un directement en fait c'est un peu le nom le nom mieux que des fleurs nous a permis un peu de nous orienter aussi vers le marché des fleurs et comment tu marketes ton élément ou comment tu fais ta com clairement aujourd'hui tu n'offres pas des fleurs à Noël ou très rarement par contre tu offres des fleurs pour un anniversaire tu offres des fleurs pour la Saint-Valentin pour la fête des mères donc c'est un peu les leviers les occasions qu'on a essayé de cibler ok compris et du coup ta dépense en Google Ads à ce moment-là est fonction des périodes de l'année vous n'avez pas une dépense linéaire tout au long de l'année j'imagine ouais exactement on a essayé moi je ne m'y connaissais pas en Google Ads donc j'avais déjà fait des bases mais vraiment des très très petites bases et pareil sur Facebook mais à ce moment-là Google je n'y connais pas du tout je me fais aider par un pote et on va faire deux types de campagnes les campagnes de gens qui nous cherchent donc des gens qui cherchent à livrer un ballon et les campagnes des gens qui cherchent une idée cadeau clairement cette idée-là cette campagne-là ou ce type de campagne de idée cadeau on va très vite la mettre à la poubelle avec des CPA des CD coût par clic ultra élevés donc on laisse tomber et on s'oriente vraiment vers les gens qui nous cherchent donc aujourd'hui encore Google on l'utilise exclusivement pour des gens qui cherchent à livrer un ballon qui cherchent du mieux que des fleurs qui cherchent nos produits ok donc tu ne vas pas chercher de nouveau du newbies en fait tu confirmes on ne va pas chercher de l'inspiration tu as acheté ton nom ? j'ai acheté mon nom j'ai déposé ma marque oui bien sûr non non est-ce que tu as acheté ton nom en AdWords ? oui on ne l'a pas fait pendant longtemps pendant longtemps on ne l'a pas fait jusqu'à ce que des petits concurrents se créent et achètent le nom on a été un peu obligé de le faire ok tu es prioritaire dessus en termes de bidding ok donc tu as fait des campagnes de notoriété et des campagnes de transformation pour ceux qui te connaissaient déjà tu as abandonné assez rapidement les campagnes de noto pas de notoriété pardon des campagnes autour de l'idée d'acquisition de newbies sur du c'est quoi t'as acheté l'idée cadeau originale exactement et à ce moment là on n'a pas encore la livraison express donc on ne met pas trop en avant et puis globalement c'est des en fait si tu veux c'est acheté par soit des géants qui eux peuvent retargeter très facilement soit par des sites multiproduits qui ont 75 idées cadeau à proposer ou 2000 idées cadeau à proposer nous on n'en a qu'une si elle ne te plaît pas on passe à la trappe donc c'est un peu compliqué de payer 2 euros le clic ou 1 euro 50 le clic pour que le mec vienne même si on a un tableau de trop de temps même si on a un très bon taux de transfo c'était compliqué à ce moment là de payer 15 euros pour l'acquisition tu connais ton ton coup d'acte sur le sur google adwords sur les ceux qui vous connaissent donc les campagnes que vous avez gardé ouais il aussi il aussi entre 3 et 5 euros en fonction du temps alors ceux qui nous connaissent en fait sur les campagnes marques on n'est pas du tout à 3 ou à 4 on est vraiment aux alentours des 80 centimes 1 euro ok et après ça va être plus élevé quand on va chercher des gens qui ne le connaissent pas forcément mais qui connaissent le concept donc clairement si tu tapes mieux que des fleurs ça ne va pas nous coûter grand chose mais si tu tapes livrer un ballon livrer son ballon express etc ça va nous coûter un peu plus cher et on a un concurrent qui fait aussi de l'acquisition qui fait aussi pas mal d'acquisition donc forcément on devient les enchères montent ok donc influence google ads ensuite facebook ensuite facebook clairement notre levier le plus stratégique c'est la plateforme la plus volatile je trouve et la plus intéressante c'est à dire que la plus celle que tu as à la fois le plus et le moins de maîtrise le plus de maîtrise parce que tu peux aller vraiment très loin dans le ciblage tu peux aller très loin dans le retargeting etc surtout bien connecté à Shopify par contre très volatile très compliqué à maîtriser parce que tu peux aller tu es dépendant de la concurrence tu es dépendant des éléments qui t'entourent les gens ne te cherchent pas donc les gens ils tombent sur ta pub et si ça leur plaît ils cliquent et si ça leur plaît pas ils partent donc c'est un peu compliqué mais c'est clairement un de nos plus gros leviers d'acquisition et un des leviers surtout très stratégiques parce qu'en effet là c'est du newbies complet tu vis qui alors déjà quel réseau et tu vis qui quand je dis quel réseau c'est Facebook Insta un mix des deux un mix des deux mais avec quel ok ça dépend des campagnes on a des campagnes qui sont targetées Instagram avec des stories un peu stylées de gens qui reçoivent leurs cadeaux etc on a des campagnes beaucoup plus techniques avec les fiches produits que tu as déjà visitées et sur lesquelles tu as resté un peu long un peu longtemps etc donc là ça va être purement du retargeting sur Facebook et sur Instagram globalement tant que le CPA est dans notre budget dans notre prédiction on va garder une campagne active et donc toutes les plateformes de la marque Facebook y compris Audience Network qui est aussi très intéressant qui permet de toucher des gens sur le Figaro Deezer le Monde etc et quel ciblage des ciblages assez précis et assez variés on a deux types de campagnes où on a des campagnes vraiment ouvertes sur sur zéro ciblage clairement et on a des campagnes où très peu de ciblage et on a des campagnes au fur et à mesure qui qui vont être une sorte de une sorte d'entonnoir on va aller chercher des gens de plus en plus restreints soit parce qu'ils sont ils sont là ils sont fans ils like des marques affinitaires à nous soit parce qu'ils sont déjà acheteurs de chez nous soit qu'ils sont dans notre cible en termes d'âge en termes de caractéristiques techniques que Facebook peut offrir qui ont un cadeau qui ont un anniversaire bientôt etc ok ok et le dernier levier dont tu parlais c'était l'affiliation ouais vous avez dit que vous utilisez Affiliate oui alors au début on utilisait une petite app Shopify et très vite on est allé vers Affiliate parce que c'est utilisé par beaucoup d'éditeurs français de contenu et qu'elle était assez intéressante pour utiliser sur plusieurs programmes etc aussi donc ouais Affiliate et c'est un meilleur levier d'acquisition aujourd'hui parce que ça nous permet de bien maîtriser tous les gens qui redirigent vers nous ça nous permet de créer du SEO ça nous permet tout ce côté là et puis ça nous a permis d'entretenir aussi des très bonnes relations avec des médias français qui parlent de nous qui parlent souvent de nous et qui gagnent beaucoup d'argent grâce à nous et nous ça nous permet de gagner de l'argent grâce à eux donc c'est une bonne relation ok comment est-ce que tu utilises l'email parce qu'avec 100 000 c'est quoi ton taux de réachat sur les 100 000 commandes t'as une on a 25% de clients les chiffres que je peux te donner que je maîtrise c'est on a 25% du client qui reviennent ok 25% des acheteurs de chaque mois c'est des returning customers plutôt et ensuite on a au quotidien entre 20 et 30% des commandes qui sont des commandes de return customers donc un cinquième de mon business un quart de mon business c'est du retour de customers et c'est tout l'intérêt et tout le challenge des prochains mois d'essayer d'augmenter ce taux là après qui coûte le moins cher à acquérir donc comment est-ce que tu fais pour le faire revenir on a alors déjà il tourne aussi dans nos campagnes Facebook clairement ouais et ensuite on a marketing automation par mail avec en fait à partir du moment où tu vas nous confier ton mail avec autorisation de te contacter on va te contacter assez pas assez fréquemment mais on va te contacter de façon assez intelligente sur des éléments clés c'est-à-dire un mail tous les 30 jours tous les 60 jours en fonction de combien tu interagis avec nous et sur les différentes possibilités d'acheter ou de faire une interaction commerciale avec nous que ce soit un achat pour toi donc à Saint-Valentin à la fête des mères ce genre d'éléments ou que ce soit un achat pour pour ta boîte par exemple si tu as une adresse mail qui est différente d'une adresse mail générique type Gmail Hotmail etc on va te targeter avec une pub avec un mail qui te demande est-ce que tu n'as pas un intérêt pour toi est-ce que tu connais l'offre professionnelle des mecs des fleurs est-ce que tu n'as pas un intérêt pour toi à envoyer des pour tes clients ou pour tes comptateurs ou ce genre de choses c'est quoi pardon vas-y tu vas rentrer dans une boucle de mail qui va te proposer qui va te montrer les différentes facettes des mecs des fleurs au fur et à mesure et en fonction de tes achats ou de tes comportements commerciaux avec nous tu vas recevoir plus ou moins de mail et tu vas recevoir plus ou moins d'offres aussi commerciales clairement quelqu'un qui a déjà dépensé 10 commandes chez nous à 45 euros qui a déjà dépensé 450 euros en 2 ans chez nous il va être plus incentivé que quelqu'un qui a pour la première fois ou qui a acheté une fois il y a 3 ans et qui n'a pas rebondi depuis ok quel outil vous utilisez pour l'automation ? on utilise Clavio on a utilisé longtemps MailChimp et puis ils se sont un peu éloignés de Shopify et Shopify c'est un peu éloigné parce que Shopify est l'ancienne plateforme interne aujourd'hui on utilise Clavio parce que c'est la plus intéressante elle est très chère mais elle permet d'aller très loin dans l'automation contre un mois avec une intégration assez pointue avec une intégration très très pointue sur Shopify alors on a fait d'autres intégrations nous sur d'autres plateformes qu'on aime beaucoup WooCommerce par exemple et c'est vrai que c'est très très bien passé pour Clavio ? ouais c'est très cher et c'est pas encore en français mais c'est assez bien franchement que ce soit en termes d'acquisition ils ont des bons des bons modules pour acquérir facilement et c'est très bien intégré à Shopify et ouais c'est impressionnant ce qu'on arrive à faire en termes d'automation facilement en fait pas sans aller ouais c'est ça c'est le out of the box parce que nous on a rencontré des difficultés alors j'aime bien Clavio mais des difficultés pour aller sur des scénarios un peu complexes avec un achat qui peut se faire en plusieurs fois ou du réachat avec des fréquences qui sont pas classiques et on a rencontré des freins c'est plus facile de développer nous-mêmes mais avec un routeur type Zendinblue ou autre non mécanique mais ok Clavio je pense le vent au poupe effectivement sur l'intégration simple quoi ouais clairement influence Google Ads Facebook affiliation email est-ce qu'il y a un autre vous avez jamais fait de in real life je sais pas t'en parlais tout à l'heure mais métro bus on a testé des affiches des affichages de pub vidéo dans les toilettes par exemple avec je crois que la startup s'appelle le petit coin un truc comme ça ouais et c'est pas très enfin je pense que pour nous c'est pas très intéressant en fait le budget qu'on peut mettre sur ce genre de plateforme est clairement mis en ads et il est ultra R.O.A.S il est ultra héroïste on a un très bon R.O.A.S dessus donc si on a un euro en dépensé on sait où le dépensé pour l'instant ouais c'est ça avec un pilotage hyper précis j'imagine c'est que du digital de là où vous dépensez de l'argent alors je continue du coup sur la question technique pour comprendre un peu ta plateforme tu m'as dit Shopify Shopify depuis le début vous êtes en Shopify standard ou en plus ? non on est en Shopify advanced donc le dernier plan avant le plus c'est juste une question de budget en fait combien tu gagnes par mois pour pouvoir switcher sur la plateforme plus on a été contacté par Shopify plus aujourd'hui je trouve pas ça très intéressant pour nous encore que ce soit d'un point de vue revenu ou d'un point de vue ce qu'ils peuvent t'apporter en plus aujourd'hui ce qu'ils peuvent t'apporter en plus c'est de l'accompagnement nous cet accompagnement on le maîtrise déjà assez bien tout seul et c'est pas assez cher c'est assez cher pour l'accompagnement qui peuvent nous amener après tu peux réduire tes fils etc pour l'instant on en a pas trop besoin mais je pense que ça viendra d'ici un an ou six mois si on arrive à des volumes plus costauds ok compris donc ça c'est pour Shopify et quels sont les donc tu m'as parlé d'Aphilae de Clavio vous aviez testé MailChimp dans le passé quels sont les add-ons ou les plugins dont tu ne peux pas te passer aujourd'hui le Facebook Pixel le Facebook Pixel clairement sans le Facebook Pixel c'est très compliqué de faire du business aujourd'hui après on a on a testé Hotjar par exemple sur le comportement client pour savoir un peu comment les gens réagissent moi je je voyais ça vraiment comme du gadget et en fait pas du tout ça nous a permis en 2-3 jours d'installation d'optimiser déjà des éléments sur la navigation l'implantation des boutons à un endroit proposer telle ou telle offre commerciale à ce moment là etc donc clairement c'est quelque chose assez costaud que je recommande d'utiliser au moins une ou deux fois et après on a aussi on a testé des éléments type de relance de relance prospection par exemple qui n'ont pas été très intéressants aujourd'hui on n'utilise pas beaucoup d'éléments d'outils à part JAR l'analytics de Shopify est très bien fait déjà en fait il te permet très facilement de faire remonter des métriques qui peuvent te pousser à améliorer à proposer de nouveaux produits etc donc on l'utilise pas mal Facebook Pixel même tu vois honnêtement Google Analytics je n'y vais jamais il est installé mais on n'y va jamais parce que les stats de Shopify sont ultra bien faites donc on ne va pas trop on ne va pas trop vers d'autres outils je ne sais pas réfléchir non je pense que c'est des plus ou moins et sur la personnalisation parce que c'est un d'ailleurs on n'est pas venu mais la personnalisation est venue à quelle époque du développement ? la personnalisation est venue à un moment je ne sais pas trop en fait ça vient de notre fournisseur de ballons qui nous a dit je vous propose ces ballons là ils peuvent être personnalisés c'est assez cool et nous on s'est dit que c'est quelque chose qu'on nous demandait déjà énormément que ce soit pour le B2C ou pour le B2B pour le B2B on le faisait déjà en personnalisé via de l'impression chez un usine de l'impression mais là le fait de pouvoir le faire à l'unité c'était carrément quelque chose d'intéressant donc on a acheté une machine de découpe avec des autres collants vinyle et on a commencé à le personnaliser c'est beaucoup plus cher on l'a proposé au conso à un tarif beaucoup plus élevé et ça a pris en fait on a été assez surpris du fait que ça avait pris même à un moment ça commençait à nous prendre un peu de temps donc on a augmenté encore le prix et la part de marché que prenaient ces ballons là est restée ici les gens ont vraiment envie de ça alors pendant le confinement on l'a enlevé tout d'abord parce qu'on a réduit l'équipe par deux donc on a dû on a dû faire des choix sur des éléments qui prenaient beaucoup de temps en l'occurrence ça ça prend beaucoup de temps à customiser donc on a laissé un peu tomber et ensuite c'est des ballons qui se dégonflent plus rapidement donc on s'est et comme les délits de fraisants ont été un peu plus costauds voire pour être à 5-6 jours c'était risqué d'envoyer un ballon à 35 euros la personne était déçue toi t'es déçue parce que tu dois rembourser t'as perdu 35 euros etc. t'as perdu du temps à le faire donc on l'a arrêté on l'a pas encore remis en place parce que les délits de fraisants sont pas encore complètement corrigés et parce que l'équipe encore il y a une partie de l'équipe qui est encore en télétravail et alors je reviens je te posais la question plutôt sur la enfin aussi sur la stack technique la personnalisation des cadeaux se fait sur une fiche produit là vous l'avez développé maison ou c'est un add-on ? ouais alors à ce moment là ça aussi ça a été un élément déclencheur c'est de mettre les moyens pour développer notre propre plateforme en fait à un moment on travaille avec des gens qui nous aidaient des indépendants qui venaient de temps en temps des potes qui passaient des coups de main et au fur et à mesure on a rencontré un mec qui est ultra brillant ultra bosseur et qui s'est intéressé à nous qui a un peu misé sur nous et nous on a misé un peu sur lui et aujourd'hui il travaille quasi full time pour nous il a très peu de side project mais il travaille quasi full time pour nous et justement après c'était en free en free il est en free ça lui va bien il est pas dans le bureau il travaille de chez lui il a pas envie de venir en ville c'est un peu un ermite c'est vrai que si tu m'entends mais voilà ça lui convient après moi j'aimerais bien pas lui proposer un CDI mais en tout cas l'avoir plus auprès de nous même s'il est déjà énormément auprès de nous mais en tout cas avoir les moyens de le payer mieux pour qu'il reste beaucoup plus avec nous et il fait du très très bon boulot et surtout Shopify il ne le connaissait pas il y a deux ans et il a appris et il le maîtrise ultra bien mieux que beaucoup de gens en France aujourd'hui d'accord et donc la personnalisation et donc c'est grâce à lui qu'on a pu mettre en place des éléments comme de la personnalisation des éléments comme 30 variantes différentes sur un produit parce qu'il y a des croisements de variantes il fallait que ça s'affiche bien etc la personnalisation tu peux choisir tu peux customiser ton mot mais tu peux aussi customiser ta couleur la typo etc donc c'est grâce à lui c'est clairement donc recruter quelqu'un en interne sur le développement ça ou quasiment en interne sur le développement nous a permis clairement de speeder sur le dev de la plateforme et donc du coup de proposer plus facilement et plus rapidement des nouveautés ok ok compris alors pour terminer sur la stack technique est-ce qu'il y a d'autres outils Shopify ou autres que ceux que tu m'as cités dont tu peux pas te passer aujourd'hui ? non text expander je sais pas si beaucoup de gens connaissent text expander c'est un outil génial pour le SAV en gros ça te permet de préparer des bribes de texte donc ce n'est pas technique sur Shopify mais c'est super intéressant pour gérer un business ça te permet de préparer des bribes de réponses que tu remplis une fois que tu as via un shortcode tu marques je sais pas moi tirer retard colis et ça va te remplir un mail complet avec la retard colis et un mail typique avec tous les éléments que tu dois personnaliser souvent personnalisés par défaut via Gmail etc mais c'est ultra bien fait et clairement on peut plus s'en passer il coûte 4 dollars par mois c'est pas propre à Shopify ça s'installe sur c'est un outil que tu peux t'installer facilement et je suis ultra fan de cet outil alors effectivement sur Gmail il y a des templates mais moi c'est pas ça qui m'arrange c'est rentrer une adresse que tu vas rentrer 10 fois par jour une formule de politesse un type de formule de politesse selon l'intervenant et c'est vrai qu'on se met des shortcodes j'adore text expander c'est mon associé François Desfossés qui me l'avait recommandé effectivement des petits shortcodes et on va taper je sais pas c'est 71S par exemple pour 71 rue de Saussure qui est notre adresse à Paris alors ça tu peux tu peux aussi facilement le faire avec c'est un Mac je sais pas si ça doit exister sur PC aussi mais des shortcodes de Mac tu peux facilement le faire l'intérêt de text expander c'est de faire des pavés de 15 lits pavés de text avec des cases à remplir une fois que tu le tapes tu vois nous clairement il y a un ballon qui arrive dégonflé ce qui arrive en 0.5% des cas il y a clairement un shortcode avec est-ce que oui ou non la personne nous a déjà envoyé une photo quelle est la solution qu'on peut lui proposer il y a son prénom son numéro de commande à remplir en 2 secondes c'est fait quoi c'est impressionnant et ça clairement on a gagné je sais pas 2h 3h de temps par jour à répondre à des mails et dans le cas d'une entreprise comme la tienne une petite entreprise une grande petite entreprise ou une petite grande entreprise où le temps est compté c'est clairement c'est pratique je voudrais encore aborder plusieurs choses d'abord la distribution la livraison et puis ensuite votre enjeu pour l'avenir et avant de faire ça peut-être une question est-ce qu'il y a eu des plantages ou des accélérations dont tu peux nous parler alors dans l'ordre les plantages est-ce qu'il y a un moment des erreurs que vous avez faites oui complètement la plus grosse erreur par exemple c'est de vouloir se diversifier rapidement et de vouloir s'élargir rapidement et mal par exemple en 2018 ou 2019 2018 on a lancé le e-shop au Canada on avait quelqu'un qui nous a contacté du Canada quelqu'un qu'on connait bien qui nous a contacté en disant je suis sûr que ça peut marcher ici venez on le lance ici ça pourrait cartonner j'ai ça 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 donc on a très rapidement monté une boîte au Canada un peu on s'est un peu lancé dans le vide et au final on s'est complètement planté c'était on n'était ni préparé c'était pas le bon pays le Canada c'est clairement pas le bon pays pour faire de l'expédition sur ce genre de produit parmi les erreurs par exemple on s'est dit que là-bas ils ont déjà beaucoup de ballons donc ça veut dire qu'ils ont la culture du ballon donc on n'a pas ce learning à faire mais en fait c'est tout l'inverse vu qu'ils ont beaucoup de ballons ça veut dire qu'ils peuvent l'acheter pour 5$ dans la rue facilement à des 1$ shops tu peux acheter des ballons pour la fête des mers et te faire les livrer pour 10-15$ dans ta ville ok c'est un grand pays donc les frais de port sont clairs ultra pas cher quand tu livres de Toronto à Toronto mais quand tu livres de Toronto à Vancouver ça monte très vite à 20-25$ de livraison c'est un pays où il fait froid la moitié de l'année donc plus de la moitié de l'année donc ton ballon il résiste mal il résiste mal au froid donc ce genre d'erreur en fait c'est clairement des grosses erreurs à l'inverse de Hong Kong où on a lancé via une sorte de partenaire sur place donc c'est quelqu'un qui nous a contacté bien avant qu'on soit professionnalisé et on lui a un peu on l'a un peu coaché pour se lancer il s'est lancé et ça fonctionne bien tout est en relatif pas autant que nous et pas aussi coste que nous mais on a compris le pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça ne fonctionne pas dans tel et dans tel pays et je pense que ça c'est super intéressant à ce moment-là dans notre développement donc clairement le Canada ça a été un gros plantage et est-ce qu'il y a eu un moment où il y a eu des accélérations fortes alors en dehors du passage dont on ne touche pas à mon poste disons depuis janvier 2017 est-ce qu'il y a eu des accélérations fortes sur lesquelles tu peux revenir ? ouais il y a deux éléments qui me font deux éléments à un moment on a eu un petit bad buzz avec Vente Privée par exemple qui nous a qui nous a un peu sourcé le produit complètement et qui a fait qui l'a vendu à 19 euros en fausse offre en faisant croire que c'était 35 euros qui ont monté un e-shop pour l'occasion alors c'est pas Vente Privée en direct c'est un prestataire de Vente Privée qui nous avait contacté clairement ça nous a fait à ce moment-là pour nous c'était notre monde s'est effondré le soir le soir où on a découvert ça et au final on a un peu bien on a bien réagi en postant un article en expliquant cette raison-là le monde des start-up et de la com s'est vite emparé de l'affaire ça s'est monté énormément et à ce moment-là donc ça venait aussi juste après 2017 et à ce moment-là clairement on fait x5 x6 par rapport à une journée normale sur ces journées-là sur les 4-5 joueurs qui ont suivi donc on a transformé un bad buzz en good buzz pour nous ça a clairement c'est à ce moment-là ça tombait au moment où on voulait se professionnaliser donc c'est clairement passé pour nous dans une autre dimension et après le deuxième élément c'est clairement je pense que tout l'e-commerce en ce moment est le gagnant ou le seul bénéficiaire on va dire du confinement clairement pour nous ça nous a mis dans une autre dimension aussi d'être confiné de ne pas pouvoir aller à des anniversaires malheureusement de ne pas pouvoir aller à des mariages qui ont été décalés etc donc d'être avec les gens d'une façon ou d'une autre et nous on a continué à opérer avec des retards certainement avec des précautions énormes que ce soit chez nous ou à la poste qu'on connaît mais voilà on a continué à opérer et ça nous a permis de passer aussi dans une autre dimension en termes d'expédition de colis en termes d'acquisition client sur le sujet du bad buzz que tu transformes en good buzz j'ai enregistré il y a pas longtemps avec Thomas de respire où on a eu un échange très intéressant sur le sujet aussi où l'enseignement en fait c'est de s'emparer du sujet tu vois tu peux pas faire l'autruche il faut juste parler rien que pour rassurer tes utilisateurs et tes clients fidèles mais ça c'est vraiment intéressant alors pour passer à la livraison moi je me suis toujours dit livrer un ballon alors ton truc il fait presque un demi-mètre carré un demi-mètre cube pardon tu m'as dit quoi 50 x 50 x 50 40 x 40 x 40 on a au fur et à mesure pardon tu as une question bah non mais c'est je voudrais comprendre les coûts parce que c'est hyper léger en plus il y a l'hélium donc ça allège le truc donc ça allège le truc mais les distributeurs ne t'aiment pas les distributeurs nous détestent pardon pas les distributeurs les livreurs ne t'aiment pas en fait bah oui et non parce que c'est facile à livrer mais en fait au fur et à mesure du temps on a optimisé si tu veux au début on avait je sais pas moi 1000 commandes par mois donc on avait un seul produit avec un carton de 40 x 40 x 40 et on livrait tout peu importe ce que tu avais ce que tu as rajouté dans ton colis avec ça et un jour on a fait venir et je rigole pas un ingénieur carton chez nous ça existe qui est un mec qui travaille avec notre fournisseur de carton et qui est venu chez nous nous a optimisé tout ça et on est passé sur des plus petits cartons optimisés vraiment au millimètre près il y a encore de l'optimisation à faire mais déjà c'était pas mal optimisé pour par exemple passer la barre des 750 grammes donc un ballon simple et sous la barre techniquement des 750 grammes donc nous coûte 1 euro de mois à livrer qu'un ballon d'avant qui était dans un codi de 40 x 40 x 40 et sur 50 000 livraison par an ça fait 50 000 euros d'économie c'est pas mal et ça nous permet aussi tout l'enjeu en fait le double enjeu c'est la livraison donc le poids mais aussi le volume donc aujourd'hui le volume chez nous en direct et le volume en termes de prix c'est à dire qu'avec chronopost et avec tous les expressistes le tarif est au volumétrie et à la volumétrie donc très vite un colis de 50 x 50 x 50 qui est un colis 3 ou 4 ballons chez nous va très vite atteindre les 25 euros hors taxe en termes de livraison donc on essaie d'optimiser tout ça pour que ça soit le plus petit possible tout en gardant l'effet wow que peut générer un ballon qui sort d'un carton un postil et le deuxième enjeu c'est l'enjeu de la livraison au quotidien donc c'est ce que tu appelles les expressistes les expressistes c'est les colis ou les chronopost qui font de livraison chronopost UPS DHL qui livrent en 24 heures et vous travaillez avec qui ? et nous on travaille avec chronopost et avec colissimo colissimo ils ne font pas de l'express ils sont en 2 à 3 jours ils sont en 2 à 3 jours et 3 jours garantis et chronopost c'est en 24 heures garantis tout ça a sauté depuis le confinement mais ça va revenir à la normale d'ici juillet-août rapidement et du coup vous produisez à Paris et à Nice ça vous expédiez depuis Paris depuis Nice ? ouais aujourd'hui on expédie 95% de nos colis depuis Nice et en fait Paris l'ouverture de Paris c'était une solution à 2 choses c'était 1 pour rester connecté pour rester connecté à toutes les boîtes pro qui nous achètent des colis à Paris pour livrer plus rapidement avec une meilleure qualité et pour livrer avec des moindres coûts en gros on a remarqué que sur nos colis chronopost en express beaucoup d'entre eux venaient de Paris donc on a fait le coup de combien ça nous coûterait d'avoir un bureau à Paris avec du stock sur place etc et ça nous permet de gagner presque 8 euros hors taxe par colis qui est expédie à Paris donc ça nous a permis c'est énorme sur un panier à 20 balles et surtout surtout une fois qu'on sait 99% de nos colis arrivent à temps 99,9% arrivent à temps par un livreur qui est respectable envers la personne qui livre bien qui appelle il y a ce côté là alors que quand tu sous-traites parce que notre livreur parisien il bosse quasi exclusivement pour nous alors que quand tu bosses avec un chronopost ou un colissimo alors tu as beau avoir la meilleure foi du monde le meilleur commercial du monde tu es complètement dépendant du livreur qui est à l'autre bout de la France et qui va livrer le colis qui lui peut-être est un prestataire d'un prestataire etc donc tu ne sais pas ce qui va arriver au bout de la livraison le dernier kilomètre 95% des livraisons se font à temps et dans les délais et dans les bonnes conditions mais tu as 3, 4 colis par jour 5 colis par jour qui ne vont pas arriver à temps qui vont mal arriver et forcément c'est ceux qui parlent le plus sur les réseaux sociaux c'est ceux qui sont le plus déçus toi tu es le plus déçu parce que tu as mis toute ton énergie pour faire expédier ce colis et au final il n'arrive pas en bon état tu as perdu du business tu rembourses la personne d'un autre côté ça t'a pris de l'argent et puis tu as une image de marque qui se détériore donc tout ça au fur et à mesure on essaye de le gommer et l'ouverture de notre bureau parisien en décembre c'était clairement une des solutions d'accord ton taux de livraison est donc différent entre ton coursier et puis Chronopost Colissimo mais il est dit de quelle ordre de grandeur ? Alors Colissimo et Chronopost livrent plus ou moins à 95% dans les temps et 5% hors délai et Colissimo peut-être un peu moins en 48 heures peut-être 90% en 48 heures alors que nos coursiers livrent à 100% à 99,9% vraiment qu'il y ait un couac de fou pour que ça ne soit pas remplacé et encore notre coursier parisien a des suppléants qui peuvent le remplacer en cas de crevaison par exemple et à Nice on travaille avec une boîte de coursiers qui eux ont une dizaine de coursiers qui peuvent livrer pour nous donc c'est c'est un autre ordre Mais t'as des Chronopost ou Colissimo t'as des engagements t'as une indemnisation disons toi en tant que e-commerçant s'il ne livre pas dans les temps non ? C'est vrai alors Chronopost alors tout ça bien évidemment est avant et après le confinement et la part sanitaire qu'on vit mais oui t'as des indemnisations t'as des indemnisations après c'est pas énorme et c'est pas costaud et jusqu'ici donc jusqu'à il y a quelques mois on travaillait avec une autre plateforme qui nous aidait sur ces solutions là et depuis quelques mois on a interné cette solution depuis deux mois on a interné complètement la logistique en faisant direct avec Colissimo et Chronopost notamment pour pouvoir avoir ces remboursements plus facilement pour avoir plus de visibilité sur nos colis voilà essayer au maximum de gérer notre chaîne de logistique jusqu'à l'anniversaire ok compris c'est passionnant et je pense que sur les questions de livraison on pourrait faire des épisodes entiers j'en ai déjà fait quelques-uns et je pense qu'il y en aurait plein d'autres à faire j'avais reçu Delivery j'ai reçu Wing aussi on parlait du premier ou du dernier kilomètre on va ouvrir tranquillement pour finir et atterrir sur la fin de cet épisode vous avez été connu sur les ballons gonflables pardon gonflés pardon à l'hélium qui ouvre qui décolle pardon quand tu ouvres les cartons mais c'est pas comme ça qu'on peut faire une boîte à combien t'avais dit Neil ? 1 million ? ouais en fait Neil à l'époque m'avait dit tu me connais pas et je fais 1 million et demi et ça m'avait marqué le côté ouais tu connais pas mais tu fais 1 million et demi chiffre d'affaires tout en étant inconnu ou plus ou moins avoir des leviers d'acquisition qui sont pas du tout des leviers d'acquisition médiatique on va dire ok je comprends et donc on est 3 ans plus tard c'est un peu dans votre ADN de faire du test and learn c'est ce que tu me disais avant de lancer Mieux que des fleurs votre enjeu aujourd'hui c'est d'élarger la gamme le renouvellement l'enjeu c'est clairement la diversification en fait on a si tu veux on a ce que tu disais un peu plus de 100 000 livraisons donc il y a eu des milliers de milliers de clients et ces personnes là on a un engagement avec eux c'est faire mieux ou faire différent que des fleurs pour une occasion qu'ils ont à célébrer à l'anniversaire un mariage la fête des mères une annonce de témoins une demande en parrain etc donc tous ces éléments là toutes ces périodes là toutes ces occasions de faire la fête ou de célébrer ou de demander quelque chose d'une façon originale il faut qu'on puisse leur promettre qu'on ait cette promesse envers eux et ça a commencé avec des ballons et là aujourd'hui on essaie de se diversifier sur d'autres produits donc on a début 2020 fin 2019 début 2020 on s'est fixé l'objectif de sortir un nouveau produit par mois on a plus ou moins échoué avec le confinement avec le Covid on ne pouvait pas le prévoir on ne pouvait pas prévoir ça on a sorti un premier produit en janvier qui sont des affiches autour de la naissance qui marchent bien et on a sorti un deuxième produit juste après le confinement qui devait sortir avant le confinement qui est sorti juste après là en mai qui est une bambox une box avec un ballon à exploser qui envoie des confettis partout dans la pièce et un petit cadeau un peu stylé en dessous ça pareil c'est clairement du test and learn alors l'affiche par exemple c'est une affiche qu'on avait lancée il y a plus de 6 mois avant sur un autre e-shop on a vu que ça pouvait marcher mais que ça avait du sens de le faire sur Muc des Fleurs c'est à ce moment là qu'on a lancé qu'on a décidé de diversifier l'activité sur Muc des Fleurs et de proposer vraiment plein de produits ok et de se dire en fait Muc des Fleurs ce n'est pas juste des vendeurs de ballons c'est clairement l'endroit où tu peux acheter un cadeau original unique unique personnalisé et avec cette promesse de livraison express et 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 donc on a sorti l'affiche en janvier et on a sorti la Bambox en en mai le 12-13 mai après le confinement et comme tu disais test and learn concrètement on en a fait on en a fait produire 500 pièces en se disant on verra ce que ça va c'est ça et qui sur le site elle est épuisée elle est épuisée elle a été épuisée en 6-7 jours max quoi c'est assez pour nous c'était assez fou à ce moment là de voir un produit comme ça épuisé ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de produit épuisé et ouais ça a cartonné on ne s'y attendait pas et on demande tous les jours quand est-ce que ça revient en stock ça revient demain en stock et franchement c'est assez c'est assez drôle donc test and learn on a essayé ça marche et on va le relancer on va mettre un peu plus de moyens dessus sachant que c'est parti en rupture de stock sans qu'on ait fait beaucoup de communication simplement une newsletter et là on a préparé d'autres produits pour juin et août et du coup un nouveau produit par mois d'ici la fin de l'année c'est ça ? ouais alors on ne fera rien en juillet parce que c'est un peu plus compliqué mais en août on sortira un produit et en septembre octobre novembre mais normalement on sortira des nouveaux produits à chaque fois c'est marrant pourquoi juillet compliqué et tu sers un produit en août alors qu'août on lance en fait on va lancer fin août pour que ce soit prêt pour septembre et juillet c'est purement compliqué parce qu'on sort d'une période ultra costaud pour nous pour l'équipe entre le confinement la fête des mères la fête des pères qui arrive là dans dix jours on s'est dit que ce serait bien si tout le monde pouvait prendre un peu de repos donc on alterne les vacances pour que la boîte tourne toujours sans nous mais on va essayer d'être un peu plus soft sur les horaires sur les semaines à venir et on reprendra en août pour sortir un nouveau produit en septembre donc il est déjà briefé il est déjà en cours de création mais on va le sortir fin août pour que ce soit prêt pour septembre et là on sort un produit dans quelques jours un peu stylé je pourrais communiquer dessus quand ça sortira je ne sais pas il y a encore deux ou trois petits ajustements donc je ne préfère pas trop en dire tant que ce n'est pas officiellement lancé mais à chaque fois c'est la promesse d'un cadeau original personnalisé avec une exécution express cool Joseph merci énormément pour ton temps c'était passionnant et puis c'est une belle réussite une petite boîte familiale 100 000 livres dans 3 ans 50 000 sur la dernière année c'est une belle réussite une belle accélération et puis on ne peut que te souhaiter le meilleur pour la suite merci encore d'avoir été aussi transparent et généreux en infos et en conseils merci à toi merci à vous tous d'être toujours aussi fidèles au panier je vous dis à très bientôt pour enlever l'épisode à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode du panier j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas et même si ce n'est pas le cas abonnez-vous pour ne rater aucun épisode parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements n'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif que ce soit pour votre site internet votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier at cosavostra.com à bientôt